et j'en ai un peu chier mais ça marche ouais désolé gandalf les anneaux de pouvoir je suis pas d'accord oui il ya quelques rares jolis visuels mais ça enfin l'écriture quoi et les coupes de cheveux on en parle des coupes de cheveux des années 80 des elfes on se croirait dans di wolf avec christophe lambert il ya les mêmes coupes de cheveux de merde non il ya quand même un énorme problème de tout dans cette série voilà bah ouais les mecs j'ai deux chats j'ai gandalf qui dit que les anneaux de pouvoir la série a des gros problèmes il faut un objectif c'est qualité visuelle et musique et musique il n'a pas tant sur la musique mais je le répète toujours en terme de l'or c'est de la merde ils ont pris le lore ils l'ont ravagé au point qu'ils peuvent même pas faire une deuxième saison enfin je vois pas comment ils vont rattraper leur tas de merde il ya les armures sont affreuses on en parle des armures c'est absolument horrible et l'écriture est nul à chier les acteurs c'est aussi pas très brillant brillant ouais je vais me faire payer pour regarder cette merde un jour c'est de regarder ça écoute gandalf l'important c'est que toi tu es apprécié si t'as apprécié bah tant mieux moi je trouve que c'est de la merde tout simplement et je refuse de regarder ça c'est quatre cinq saisons privées bah ils ont mis un milliard de dollars sur la table il va falloir les sorties va falloir rentabiliser ça moi je pense vraiment honnêtement je pense que c'est ils lavent de l'argent sale je pense vraiment honnêtement que ils lavent de l'argent sale parce que le budget n'est pas justifié tu ne peux pas justifier financièrement parlant d'avoir foutu un milliard pour avoir un résultat aussi merdique je pense que ils ils lavent de l'argent ils lavent de de l'argent voilà on fait des films qui valent à 600 millions de dollars et voilà les avis de la team youtube ah bah ouais mais qui font zep tout le monde vient pas sur twitch tu vois bon et première bataille tu regardes pas le tout le truc roi rime bien sûr war of the roi rime a l'air beaucoup plus sympa parce que déjà ils ont pas voulu trop en faire au niveau du lore c'est une période très spécifique du lore qu'on connaît plutôt bien donc ça va être je vais regarder ouais sans aucun doute je vais regarder bon on n'est pas là pour causer de ça oh putain j'ai le double alerte j'ai la double alerte j'ai la double alerte attendez il faut que je coupe une alerte ça me met la double alerte je sais pas ce qui s'est passé qui a fait quoi eh oui corbeau tu apprendras que youtube et twitch n'ont pas la même latence c'est à dire que youtube à 30 secondes d'écart twitch et à 5 secondes d'écart intéressant on pourra regarder en live non pas en tout cas moi pas il y aura aragorn non c'est bien avant c'est 100 150 ans avant un gant 200 ans c'est elms c'est l'histoire de elms hammer end donc c'est celui celui qui est le gouffre de elms elms hammer end la statue du mec que tu as à l'entrée du gouffre de elms je sais pas si tu te rappelles la statue de l'ancien ziano c'est elms hammer end donc on va parler de l'histoire et de la grande guerre la grande guerre du rohan contre gondor rohan contre les aradrim avec la flotte de humbar qui est venu aider les 2 d'endings et tout ça va être un truc de zin 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 hop la bah ouais je suis partout tu fous tu es youtube bon je sais pas qui a lâché quoi mais merci bah ouais j'ai je peux vous dire qu'avec avec attila ça mon pc crache un peu donc j'ai éteint toutes mes fenêtres et j'ai juste mes chats voilà ça intéresse au silmar et lyon absolument grand alph ça grand alph a raison il dit grâce à la série énormément de gens surtout le grand public s'intéresse au silmar et lyon et ça c'est une bonne chose au final, je l'ai toujours dit le fait que ça intéresse un nouveau public et c'est une bonne chose même si la série est merdique, même si la série est une abomination en termes de lore le fait qu'on séduise un nouveau public qui va s'intéresser au seigneur des anneaux et peut-être qu'ils vont acheter le livre et ils vont se rendre compte à quel point c'est de la merde la série est une bonne chose donc voilà, ça c'est cool bon, un 3v3 c'est la première bataille ouverte voilà, première bataille ouverte qu'on ait en pleine c'est magnifique et CRP, on a là, les factions du bien nous avons vous allez voir les compos sont folles on a un on a lindon donc on a les elfes du lindon on a gondor gondor d'Olamroth incroyable et en face, on a des factions du mal on a un mordor mordor arad mordor mordor arad ken et vous allez voir que les compos elles sont terrifiantes là, on va commencer directement par les compos du bien regardez la taille de l'armée ah, sale champagne, c'est toi putain, j'en étais sûr tu m'as fait sursauter avec tes conneries voilà donc ouais on a tous hâte à avoir sans aucun doute hé on va penser avec Delamroth Prince Imaril en personne Prince Imaril en personne qui est là avec deux unités du signe du signe d'argent trois du attends, il y en a quatre quatre unités du signe d'argent on a aussi des archers pas mal d'archers moyens les marksman Prince on a de l'infanterie lourde des chevaliers à pied de Dolamroth ils sont classe chevaliers à pied de Dolamroth donc c'est considéré comme de l'infanterie lourde very very many infantry et ils en ont un paquet putain, ils ont mis de l'argent je peux vous dire qu'ils ont mis de l'argent pour pouvoir se payer ça on a des unités de phalangistes en deuxième ligne des gardes-côtes du prince Coast Guard troupe de piquiers donc ce serait deux unités de phalanges et voilà je crois pour Dolamroth donc sacré formation allez ça là ouais ouais moi aussi je suis optimiste pour le futur du mode sans aucun doute vous savez que là je joue même pas au mode lui-même je joue au mode avec deux sous-modes supplémentaires il y a déjà des chiés de sous-modes et ça tourne bien j'ai jamais eu un crash ni rien c'est cool les elfes on a le lindon regardez la force de câble et c'est pas fini on a deux cavaleries lourdes elfes qui ont été mis avec la cavalerie lourde de Dolamroth donc là cavalier lourd des lanciers elfes on a deux unités d'infanterie lourde en fait les elfes ont été répartis sur toute la ligne de front donc les elfes sont généralement en deuxième ligne que de l'élite matez ça hé qu'est-ce que c'est bon ah c'est pas c'est pas les armures c'est pas les armures des anneaux de pouvoir qu'on a là classe hein alors quoi d'autre on a quoi d'elfes on a aussi des archers noldor matez les archers noldor la ligne d'archers noldor une, deux, trois trois unités d'archers noldor le général elf donc du lindon des shipwright nobles donc des nobles de l'arsenal regardez-moi ça 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 rigole pas au niveau statistique 125 de vie très haut moral armure 65 des dégâts de zinzin en mêlée 52 ça très bonne défense très bonne attaque ça rigole pas donc voilà le général donc on a Imaril on a lui et on a encore de l'infanterie alors cette fois on a des épiistes noldor donc eux c'est des épiistes de choc oh c'est le champagne qui fait péter les seuls merci mec tu rigoles c'est le champagne garde-en un peu pour toi quand même tape pas trop dans ta cave voilà donc vous avez vu que les elfes sont répartis sur toute la ligne en deuxième ligne les elfes sont pas en première ligne on veut souvent les économiser après voir comment ils vont se déployer là on a encore des elfes de l'infanterie moyenne elfes donc on est pas habitué à avoir de l'infanterie elfes plus légères donc c'est de la levée on voit qu'au niveau statistique c'est pas la même même si ils sont très très faiblement blindés ils ont que 20 d'armure c'est pas beaucoup mais ça fera le boulot 3 unités de cette infanterie là là-haut on a encore 2 unités d'infanterie donc là encore des spearguard pardon des spearguard des spearman noldor c'est le mode de lord of the ring de total war absolument the done less day qui s'appelle petite bataille que des humains 3v3 donc je commente je connais même pas l'issue de la bataille je connais même pas l'issue de la bataille donc voilà pour l'armée elf c'est du lourd c'est du très très lourd et on va passer à l'armée de Dol Amroth puisque Dol Amroth là dans le mode est une faction où est le général ah non c'est le gondor pardon je dis des bêtises le gondor donc on a Dol Amroth où est le général lui il leur manque un général là ? ah non il est là je dis des bêtises regardez il est là sous mes yeux que je vous mets putain de dieu ah et c'est Boronir avec les vétérans d'os guilliat et Chad vétérans d'os guilliat et Boromir avec le bouclier et tout j'adore tellement classe Boromir avec les vétérans donc il va oh là là il y a double il y a attend c'est double ou triple garde double garde de la fontaine devant Boromir eux sont assez terrifiants à affronter s'ils sont bien utilisés garde de la fontaine excellent phalangiste devant on a une très grosse formation une deux trois quatre cinq infanterie lourde du Gondor c'est la colonne vertébrale de l'armée du Gondor son infanterie lourde et il est aussi ils arrivent à amener ils ont aussi amené des très bons archers sur le champ de bataille des rangers des blackroot des rangers de la racine noire blackroot blackroot et ils sont considérés comme fufus vu qu'ils sont ils sont cachés et il a accès en plus à des troupes de la droite non mais c'est c'est terrifiant ils ont sept unités de chevalier du cygne et en plus il y a la cavalerie lourde du Gondor mais attendez ils ont un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix ils ont dix caves élite enfin ils ont neuf caves élite et une plus légère ils ont sept cavalerie du cygne moi qui n'aime pas la cave affronter ça c'est mon cauchemar en soi ils ont beaucoup d'archers c'est une cave très support c'est une armée comment est-ce que ça se bat ça comment est-ce qu'on bat une armée comme ça si les mecs sont bons en micro c'est imbattable il y a tellement de caves par contre au niveau micro ça va être compliqué à gérer micro coordination mais c'est une compo terrifiante c'est une compo absolument terrifiante on va aller voir ce qu'ils ont en face voici l'armée des méchants alors sur ce flanc là on a les variaques hop là les variaques pardon c'est les c'est kend les variaques sont inclus dans kend déjà on a beaucoup de regardez il y a des cochons hé génial les détails sur le champ de bataille c'est classe c'est classe c'est classe c'est la première fois que je fais un double stream j'en ai un peu chié à le mettre au point c'est pas facile hop là donc ouais on a beaucoup d'infanterie légère alors ça 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 va se faire découper absolument partout mais ça peut prendre les flèches ça peut prendre les flèches tout ça c'est de la levée c'est de la racaille il y a beaucoup de racailles toute la première ligne là c'est de la racaille derrière on a du plus lourd on a du variag infanterie moyenne de choc il n'y a pas d'orque bah là c'est kend kend c'est pas très très lourd en orque kend voilà non mais c'est de la merde sa compo alors ils ont quand même des archers lourds il a une compo full variag il joue kend mais il n'a que des variag je pense qu'il s'est peut-être imposé une contrainte de jouer variag en faction oh bah écoute j'ai très très peur pour lui et là on a quand même deux caves lourdes d'élite ah non ça c'est le mordor qui a amené un appoint en cavalerie voilà bon ouf d'accord j'avais pas vu le variag il a 4 caves lourdes ici et c'est du très très lourd il a des catafractaires de kend catafractaires oh il y a 4 catafractaires ça va être une et son général la malédiction des plaines la malédiction des steaks c'est du multi oui c'est du 3 vs 3 que des joueurs humains toutes les batailles que je commande c'est que du multi et derrière on a le mordor on a des archers lourds uruk on a deux l'infanterie lourde classique on a des uruk spears des lanciers on a on a on a des ologai on a on a on a des nascules 9 est-ce qu'ils ont pas des troupes cachées sur la carte question bête est-ce qu'ils ont pas des vu que c'est les ennemis est-ce qu'ils ont pas des troupes cachées sur la carte peut-être hein on va voir bon là normalement il y a les il me dit regardez parce que là il me dit qu'ils sont 9 les nascules mais j'en vois qu'un allez ça va les acolytes de Morgoth voilà une unité que je connais pas au niveau stats ça donne quoi ou putain ils ont bonne armure bonne def sacrée attaque ils sont pas mauvais troupe d'élite on a on a de l'infanterie lourde on a des orbes de Morgul on a des archers lourds des lanciers ils vont avoir besoin vu la quantité de caves qui manquent de la base j'avoue que on a le roi sorcier dans le mar qui est là et là si vous me demandez de faire un pari je vois pas comment les factions du mal gagnent cette bataille je vous le cache pas après on va voir le niveau des joueurs on a des ologuilles les ologuilles on a vu que les trolls peuvent être s'ils sont bien utilisés les trolls peuvent être terrifiants sur le champ de bataille et on a encore ici le le harad qui est présent on a des serpents de garde avec le général on a les usurpateurs d'umba des espèces d'infants tribours du gondor qui sont pas dégueu du tout on a des troupes on a la serpente de garde démontée qui n'est pas à cheval que de la troupe d'élite ça ça rigole pas eux on les a 2 serpents gardes du serpent démontées attends 3 3 gardes du serpent démontées il a ces 2 incroyables unités eux hé ceux là est-ce que c'est pas mon coup de coeur je les adore les adunacori vous avez vu un peu les skins de zinzin eux sont incroyables très très dangereux par contre leur faiblesse c'est qu'ils sont très peu protégés contre les flèches flèches et missiles par contre ils sont lourdement efficaces si vous arrivez à les amener au cac et là on a des trollmen qui sont totalement zinzin regardez la vue ils ont aucune armure par contre ils ont 225 de vie donc ils vont faire boum boum et ils ont du dps de dingue on a on a 2 suladan guard pas beaucoup d'armure mais beaucoup de def excellente voilà excellente unité de défense et là on a des archers de cavalerie ok aradrim horse archer ça eux peuvent être intéressants pour faire du harcèlement à longue distance et là-haut visiblement on peut il y a des espèces d'unités guérilla puisqu'il a placé dès le début des rangers des rangers des serpents des rangers du serpent noir sur la colline très intéressant cette formation là c'est pour aller prendre la colline si vous mettez vos troupes comme ça c'est pour les rangers et il va sûrement aller prendre la colline je vous cache pas vous en pensez quoi mais moi je vois pas comment cette bataille elle est jouable pour les forces du mal je vois pas comment c'est je vois pas ce qu'ils vont faire comme ça elle est trop bonne la faction du bien ils ont tellement de cave lourde élite écoutez on y va comme je dis je connais pas l'issue de la bataille attendez j'ai pas mis le son dans le casque hop là hop 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 voilà ouais j'ai l'impression que les ouais 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 ça manque de masse je trouve que ça manque de masse aussi bon ok ça monte c'est parti ouh ça roche ils veulent la colline c'est bien ce que je pensais ils veulent la colline alors il y a quand même de la troupe il y a quand même de la troupe regardez il y avait des troupes fufus il y avait des troupes fufus les candish sentries ça a l'air d'être javeligné il y a de la masse il y a bien plus de masse que ce qu'on pensait comme c'était l'ennemi il y avait des troupes qui étaient cachées regardez ça c'est une belle armée ok ils vont rocher la colline pour la tenir là-bas on a la cavalerie du gondor donc les troupes de Dolamrod sous étendants oh la 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 qu'est-ce que c'est beau ok ça fait l'ascension de la colline il y a toute la cavalerie la cavalerie du Harad qui est en train de basculer la cavalerie de pardon de Kemp qui est en train de basculer oh la 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 cave les archers de cavalerie Regardez Les archers de cavalerie Je crois que ça va commencer à tirer Ouh Est-ce que ça va toucher Qu'est-ce que c'est dynamique Barre-toi Fuis gamin Ils ont fait aucune perte Ils ont fait aucune perte A la cave lourde Est-ce qu'ils peuvent tirer en arrière Comme ça Ah hop Ah Ils sont en train d'harceler Oh loupé Ok on va bien Écoutez il fait le boulot Il les harcèle A un moment il va commencer à faire du dégât Ils ont beaucoup de flèches Voilà Ouh ça touche Aucune perte Oh putain Bon attendez Là-bas on a cavalerie face à cavalerie On a les deux blocs de caves Elite contre elite Soit tu épures Soit les deux caves s'annulent S'il y en a un qui prend l'avantage de cave Ce sera peut-être là-haut Et là les armées se font face Eh ça fait des armées énormes Maté ça Eh ils sont honnêtes Ils ne campent pas sur la colline Ils vont les chercher Ils vont les chercher Le problème c'est que là Ils vont avoir l'avantage du terrain T'as pas trop envie Eh les factions du mal Elles sont chaudes Oh ils vont prendre la sauce Ils vont prendre la sauce En face ça va pas rigoler Oh ça se replie Là-bas les archers Ça pousse hein C'est pas facile Je peux vous dire Quand vous avez autant de joueurs Se coordonner pour des actions C'est pas facile de se coordonner Surtout avec autant de cave A gérer Vous avez vu que la cave Est tellement dynamique Trop dynamique Je trouve moi dans Attila Ok Il vient chercher Le feu avec les archers Il va prendre la sauce Ça y est ça prend la sauce Ouh Ouh Ok que 4 pertes ça va Ouais par contre là Il tire dans de Il tire dans de l'infanterie lourde Qui tente massif Oh la la mais il a fait aucune perte Oh la la Est-ce que c'était la bonne strat De faire autant d'archers Ah là ça tombe Dans les archers du Gondor Mais c'est bon quoi Il a perdu 6 mecs Là 2 Ici 25 Oh la la Non mais non mais regardez les pertes Oh Ouh la la Ok Ici ça engage Ça c'est toute l'infanterie lourde Ok Toute l'infanterie lourde qui va Infanterie lourde Là la cavalerie ça va Ils ont beaucoup de caves Oh la quantité de caves Ils ont ramené leur cave du signeau blanc Ils ont tout ramené Oh la la Ils ont basculé toute la cave sur un flanc Et là bas Les tirailleurs Les archers de caves Continuent d'harceler Les cavaleries elfes Mais leur font toujours aucune perte Aucune perte C'est terrible hein Et là bas On va avoir au centre Les premiers engagements Oh la la Attends c'est Ah non 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 Cave lourde Allez Non cherche pas les piquets Charge pas les piquets Allez ici ça Ça y va Il a pris aucune perte Sur son approche hein Son approche est extrêmement propre hein Ouh Les archers derrière La prise de fight est pas mauvaise La prise de fight est pas mauvaise Par contre A part si ça va tenir En termes de duel d'infanterie maintenant C'est quand même de la troupe lourde Dans la brotte Il y a de la réserve Il va pas se faire contourner par la cave Là les archers sont en panique Ouais il est en train de perdre le duel D'archerie malheureusement Là la cavalerie est en place Pour protéger la cave Ici le duel est engagé Et ça pousse bien Maintenant il faudrait réussir à s'infiltrer avec la cave Là on a les troupes d'élite d'Humbar Là on a les gardes du serpent qui sont là Ouh là là l'encerclement ici Il a été trop coquille Il a pas gardé une ligne de feu Alors ça il a pas gardé une ligne concrète Et regardez il va se faire encercler Ça c'est une erreur Ça c'est pas bien Garder une cohérence Bon on va pas Il va re-ramener ta troupe Et Ouais ici c'est compliqué C'est compliqué l'infanterie lourde Les orques se font laver les fesses Ils se sont fait laver les fesses par les chevaliers à pied Oh on est de la brotte Je t'avais dit Kiro que c'était un bon jeu Allez ici on va avoir la ligne qui est engagée C'est parti C'est l'infanterie lourde du bond d'or Contre des troupes un peu plus légères On va voir ce que ça va donner J'ai très très peur pour les troupes légères de Kend Et du Oh là là Et là il peut pas envoyer sa cave Il peut pas envoyer sa cave Là-bas il y a les deux caves lourdes de l'amrote Dont Imari Qui sont sur le flanc En embuscade Beaucoup de réserves derrière Ici Ouh la cavalerie qui est passée La cavalerie lourde Du mord d'or Qui vient choper les archers Les archers de l'amrote Et ça fuit Ok il y avait quand même de la troupe Il y avait de la cavalerie lourde de l'amrote En embuscade Et il les chasse Oh pris en sandwich Oh ça c'est beau Oh ça c'est terrible La cave du mord d'or Elle va se faire vaporiser là Il faut décrocher S'ils arrivent à décrocher je suis même pas sûr Ça se passe mal ici La qualité de l'infanterie De l'amrote Est en train de faire très mal Par contre là-bas Il gère très très bien ses archers de cave Et ici le combat Je sais pas trop ce que ça donne Sur l'autre flanc Le duel se passe très très mal Pour la première ligne C'est normal Il y a que des lits en face Il y a les gardes de la fontaine Et compagnie Et au niveau cave Oh non Il est venu s'empaler dans les gardes de la fontaine Duel de cave Il essaie de forcer Oh là là ok Ici il a chargé Je crois que de l'amrote A pas vu Je crois que de l'amrote A pas vu cette charge Oh si tu y m'arrive Sur un accident Au niveau des pertes A voir ce que ça m'a donné Mais ça a pas l'air mal pour le moment Et ici C'est compliqué Ça vient venir supporter Là on a La light spear Qui est en fuite logique Face aux gardes de la fontaine Est-ce que les trolls ont été engagés ? Les trolls ont été engagés ? Oh mais sans support Ok les trolls ont été engagés sans support Ça c'est pas une bonne nouvelle pour lui Ils sont en train de se faire éclater Ils sont en train de se faire éclater Je pense Et ouais la qualité de l'infanterie La qualité de l'infanterie Des forces du bien Toute l'infanterie lourde C'est en train de vaporiser Les infanteries Il n'y a que la cave là ? Est-ce que ça se passe bien ou mal ? Je ne saurais dire Et là-bas ils sont en train d'annuler leur cave Respectivement Et ici il faudrait décrocher la cave Il y a encore des archers Il y a encore de la troupe Ici ça fuit un peu Il y a de la réserve Oh les trolls C'est du gâchis Les ologai Je pense que c'est du gâchis ça Comme je dis Les ologai Ce n'est pas des armes Ultimes Il faut les Il faut les accompagner De l'infanterie Pour maximiser leur Oh là là La cavalerie ici sur les arrières Oh là là Il y a Il y a Attendez Je crois que c'est le prince Imaril Qui vient d'être tué Je crois que Imaril Vient d'être tué Le prince Imaril Vient d'être tué Ok la cavalerie là-bas Elle va aller aider Pour charger dans le dos Un général partout de tomber Je crois Le roi sorcier d'Angemar Qui engage Sa cavalerie Intacte Oh ça va faire mal ça Oh ça va faire mal ça Ok Très bonne charge Le nombre d'unités en fuite Oh là 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 Le nombre d'unités en fuite Alors là ça panique chez lui Là on a les chevaliers Du signe d'argent en fuite Le roi sorcier d'Angemar Ici Ici ils ont fait le boulot Ici ils ont fait le boulot Regardez ça Ils ont encore beaucoup d'archers Ils ont de la cave Roi sorcier d'Angemar intact Qui va venir Voilà Viens appuyer les trolls Les trolls ont déjà fait 62 kills Ils pourchassent les bonhommes Allez Chope la cave Chope la cave Empêche la cave de se refermer Non pas comme ça C'est pas grave Ouais Comme dit La critique est facile Ici Il n'y a plus de force du mal Ils ont entièrement gagné Regardez Ils ont tout balayé Ils ont tout balayé Au niveau des pertes Ils étaient 11 000 au début Il ne leur reste plus que Ah ouais 1800 1500 La cave La cave Le choc C'est terrible Les batailles sont quand même Vachement rapides Après ça Tu mets quelques règles Tu limites la cave Et puis c'est bon Là je pense que Ils avaient beaucoup trop de cavalerie Les autres là Alors là ça tient toujours Il y a toujours les Ologaïs Qui sont là Là on a les Acolytes de Morgoth Qui se défendent très très bien Il faudrait que les Ologaïs Les Ologaïs n'auront servi à rien Les Ologaïs n'auront vraiment servi à rien Bon Il y a encore pas mal de troupes ici Il y a encore pas mal de troupes A pas sous-estimer Le roi sorcier d'Angmar est là Ça manque un peu d'infanterie Mais il y a encore beaucoup d'archers Sauf qu'en face Il y a encore tous les archers Noldor Qui sont là Les archers Noldor sont là Intactes Intactes les archers Là pareil On a des Spearman Noldor Intactes Oh magnifique La Tortue Il y a trop d'unités lourdes Ouais mais T'es obligé d'avoir beaucoup d'unités lourdes Pour tenir la ligne Après les gars Les Ologaïs sont intacts En soi Oh il essaie d'aller choper les archers Allez Voilà Belle charge Très très belle charge Là-bas ça fuit Eh Ça tient On peut dire ce qu'on veut Mais là ça tient Ici Les Noldor lanciers ont craqué Les épaises Noldor ont craqué Le roi sorcier Le roi sorcier d'Angmar Est en train de foutre une merde Sur les arrières Oh il a pris des pères Le roi sorcier d'Angmar par contre Il y a encore beaucoup d'archers Donc avec beaucoup de flèches Ils sont en train de reconstituer Une nouvelle ligne ici Ils font une nouvelle ligne Mais il y a les acolytes de Morgoth Qui les font chier Et il y a encore des archers là-haut Qui se sont reconstitués Bon par contre il faudra les envoyer au corps à corps Oh Boromir Boromir 64 sur 110 Ok Ils sont parvenus à faire une ligne Et ils viennent chercher Ils viennent chercher le Mordor Mais il y a encore les Ologaïs Les Ologaïs vont être compliqués à gérer Ils ont déjà fait 70 kills Cette mauvaise habitude qu'il a De ne pas mettre de l'infanterie Avec ses Ologaïs Même des archers sans flèches Il ne ferait pas parfaitement l'affaire Bon là il a mis ses deux cabs ensemble Allez Il a encore beaucoup d'archers Il a encore beaucoup d'archers Et avec des flèches Il faut tirer Oh la charge Oh non Charge pas des lanciers Non Oh charge pas des lanciers C'est pas bon de charger Bon au moins ça fait des pertes Quand même Ça fait des pertes Mais je ne sais pas Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Ok là on a 3 unités Qui arrivent 3 épées explour Du Mordor Des survivants De l'autre front On envoie les réserves Dans les Ologaïs Je crois qu'il y a un Ologaïs Qui est tombé Ouais Il y a un Ologaïs Qui est tombé Tu continues Les réunis Ils en garent quand Ils en garent L'épisode a été fait L'hier de soir Il passe à l'ascense Sur Youtube D'ici 2 jours Il sera dispo Et Red Lumin ce soir Allez les Archer d'Oldor Il a encore des flèches Non il n'y a plus de flèches Oh la la les Ologaïs Heureusement Les Ologaïs Heureusement pour lui Les Ologaïs N'ont pas trop de support Oh non Pas les Archer Avec des flèches Au cac Dommage Et là Il reste Il reste plus grand chose Il leur reste plus grand chose J'avais dit Je ne voyais pas Comment ils allaient gagner Avec une compo aussi Légère La cavalerie lourde Là Elle était Tellement terrifiante Pour les Oh mais non Mais t'as des Archer Tire Tire avec tes Archer Fais du hit and run Sois une petite salope Ouais les Ologaïs Ils vont pas tenir Les pauvres Ologaïs Ils ont pas de support Ils vont se faire découper Ils auront fait 100 kills Les Ologaïs Vous avez vu des Ologaïs A 400 kills Oh ils lâchent déjà Les Ologaïs Ils lâchent déjà Les Ologaïs Y'a pas de support Ils savent pas utiliser Les Ologaïs Les joueurs Ils les voient comme Des Wunderwaffe Alors c'est pas comme ça Que ça fonctionne Ils ont besoin D'être accompagnés Escortés même Je dirais Et ouais Là l'infanterie Y'aura eu quand même Des pertes terrifiantes Ils se seront massacrés Ils étaient 11 000 au début Ils sont plus que 1900 Oh là là Et là Là il reste plus que Les Ologaïs en fuite Un peu d'infanterie Au corps à corps C'est les Nazgul Les 9 sont là Les Nazgul Ils sont sur le champ de bataille Mais là Ils sont un petit peu Encerclés Vous voyez C'est quoi les stats Les Nazgul 415 de vie 65 d'armure Oh là 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 Intestables les machins Et là Il y a la cavalerie Du cygne Qui est en train De faire le café Cavalerie presque intacte Et ouais Mais la cavalerie lourde Oh non le ton Oh là La serpente garde Avec le général Le général Ils vont tuer le général Du harad Il était pas dessus Terrible Attendez Mais il a gagné ici Il lui reste encore Des archers Du variaque Et si Boromir Meurt là 53 Non Boromir Il va tenir 20 sur 85 Toujours qu'un seul On voit les 9 Mais je crois qu'on voit Qu'un seul Nazgul Voilà Eh Regardez Dès qu'il y a Les hologai Unité Même de l'infanterie De merde Des archers Sans flèche Ça suffit Regardez Ils vont tout fuir Non mais attendez Ils vont pas la gagner Cette bataille quand même Ils ont pas le droit Ils ont pas le droit De la gagner Ok Il y a encore Des gardes de la fontaine Quand même Il y a des gardes De la fontaine Les gardes de la fontaine Ils vont découper Les rangers légers Du serpent noir Oh non Les trolls sont partis Solo Non C'est pas bien Au moins Ça fait mal Il a eu Les envoyés Dans une bonne cible Mais Ouais Il faut d'infanterie Il y en a plus de deux Voilà Les trolls fuient Les hologai fuient malheureusement Ici tout a fui C'est fini C'est fini Il reste plus que le Nazgul Mais je crois Qu'il y a un bug visuel Sur les Nazgul Parce que J'en vois qu'un Vous envoyez d'autres Moi j'en vois qu'un J'en vois qu'un Il est là Mais c'est tout Après là 2 sur 9 3 minutes pour tuer Les Nazgul J'ai l'impression Regarde Ils arrivent pas Il arrive pas à tuer le Nazgul Il arrive pas à tuer Il arrive pas à tuer le Nazgul Il arrive pas à tuer le Nazgul Ils n'arrivent pas de tuer, n'as-tu ? Ça dépend des batailles, comme je dis, ce n'est pas forcément des bons joueurs Et ce n'est pas facile de jouer Là, la faction du bien, elle était incroyablement forte Le fait d'avoir autant de caves d'élite, c'est compliqué à jouer Ouais, il a 9 vies, c'est ça, ils n'arrivent pas à le tuer Pas facile à jouer, pas facile à jouer du tout On va voir qui a bossé, parce que... Losses... Deployed Peut-être un 23 Ouais, ouais, il y a des troupes qui ont bossé, 283 kills, 286 kills Ouais, les Ologaïs n'ont pas fait grand-chose par rapport à leur coût 163 kills, 196 Ouais, ouais, le Variag a fait quelques kills Et ici... Ah non, mais l'armée du Harad... L'armée du Harad, elle n'est pas assez nombreuse pour gérer Non, mais c'est moi, mais pourquoi ils foutent de l'XP sur leur troupe ? Ah, peut-être qu'après, ils ont eu de l'XP au combat Peut-être aussi Et en face, ça a fait quoi ? Ah ouais, le Gondor, putain, regardez les unités du Gondor Alors, elles sont toutes à plus de 150, 140 240 kills l'infanterie du Gondor Même les archers Les cavaliers n'ont pas tant que ça que kills Attendez, on va aller voir Dolamroth La cavalerie de Dolamroth, pareil, c'est pas non plus... Dolamroth, l'infanterie, hein L'infanterie, elle bosse, hein 228, 106, 135, 140, 206 Ah ouais, l'infanterie, elle a taillé dans le lard Et l'elfe ? L'elfe... Oh, les pertes, elfe 249 kills, 165 Et l'infanterie légère, elfe, n'a servi à rien du tout Vraiment... Oh putain, et les Noldorin Spear qui n'ont servi à rien 5 kills Ça doit être l'unité avec le plus mauvais ratio de la bataille Attendez, 5 kills Y'a uté à 11 kills 8 kills 8 2 kills 2 kills On a les Clodo Orcs qui ont fait 2 kills Ouais, mais là, c'est la honte Parce que c'est quand même une unité d'élite, les elfes, là Hé, c'est quand même des Noldorin Spears C'est un truc de dingue Et ils se sont fait annuler, ouais Je sais pas comment c'est arrivé Mais ils ont peut-être été encerclés Allez savoir, une charge de cave aussi, hein Une ou deux charges de cave Et voilà, hein Mais ça, ça a pas été rentabilisé C'était pas facile à affronter, hein Comme je dis, cette faction, l'armée du bien, là Elle est terrifiante Ils ont eu une plate-balloche, les mecs du mal d'aller chercher ça, hein Mais peut-être qu'ils se sont trop séparés Peut-être qu'il aurait fallu plus rassembler les 3 armées Faire un bloc commun Mettre les troupes de choc devant Mais c'est pas facile de se coordonner Tellement le jeu est dynamique Tu vois Et le jeu a pas l'air balancé Je pense que c'est pas très bien balancé Et que les joueurs sont aussi, s'amusent Il y avait peut-être moyen de faire quelque chose Mais en faisant de la concentration de force Là, ils se sont vraiment affrontés en 1v1 sur la ligne, tranquillement Ouais, alors l'infanterie du bordant Après, ça, il y a beaucoup d'infanterie légère Tu vois Ça, c'est de la merde Par contre, les unités lourdes Les archers Regardez les pertes qu'on fait Les Servants of the Highs La cavalerie lourde Les Hologaïs, c'est décevant Mais les archers Les archers Uruk Ont été excellents Sachant qu'en face, il n'y avait quasiment que de la bonne troupe Et des archers lourds Donc ouais Même les Dasgull 286 kills Ça rigole pas Le roi sorcier, c'est un peu décevant 147 Pour de la cave aussi lourde Mais ouais J'ai hâte d'aller faire quelques batailles Et de tester moi-même Pour voir ce que ça donne J'irai jouer avec les mecs Ils font souvent des games et tout ça Ouais, en tout cas, pas mal Joli, très intéressant J'espère que j'arrive pas à choper D'autres batailles en terrain ouvert Parce qu'on voit que ça change totalement De terrain ouvert ou en ville C'est deux mondes différents Bon, je m'arrête là Quelle heure il est ? Allez, il est 2h moins 10 Dans une demi-heure, je relance mon stream Et je vais aller Il faut que je joue à StarTrucker Je vais relancer la démo de StarTrucker Et je vais essayer de passer le tuto Je vais essayer de passer le tuto Voilà 15h chez moi 14h chez moi Voilà, donc d'ici une demi-heure Trois-quarts d'heure, je relance mon merdier Et je vais essayer d'aller sur StarTrucker Refaire la démo Et ce soir, pour ceux qui sont intéressés Ce soir 20h On continuera le run avec Eredwin Voilà Bon, sur ce Passez une bonne soirée Puis moi je vous dis A tout de suite Ou sinon A ce soir Ou sinon A demain Allez, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz